Éco d'ici, éco d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, est à mes côtés comme à chaque fois. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour questionner une personnalité qui fait l'actualité de ce continent en plein mouvement, une Afrique qui, malgré quelques freins, se développe, communique avec le reste du monde et communique avec elle-même. La communication, c'est le cœur de métier de notre invité ici dans le studio 51 de RFI. Bonjour Fabrice Aouignon. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Ravi de vous accueillir, vous êtes le fondateur et patron du groupe Voodoo, 25 années d'existence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, chiffre d'affaires 15 milliards de francs CFA, l'équivalent de 22 millions d'euros rien que pour Voodoo. Vous êtes à la tête de plusieurs autres sociétés, depuis quelques années d'une chaîne de télévision et l'auteur très récemment d'un ouvrage « Transcendez la théorie du miroir » aux éditions La Bruyère. Bien d'autres activités, pas seulement économiques. Vous allez Fabrice Aouignon nous parler de votre vision de l'Afrique, de l'avenir de sa jeunesse en particulier. D'abord avec Aurélie, un condensé de votre parcours très riche. Alors Fabrice Aouignon, vous êtes né en janvier 1972 à Abidjan, de parent originaire du Bénin. Vous êtes marié, vous avez quatre enfants, ça c'est pour l'état civil. Pour le reste, Fabrice Aouignon, en quelques années, vous vous êtes imposé parmi les figures africaines de la communication, de l'événementiel, de la publicité, des médias, des divertissements, du marketing, de la production. On s'arrête là. Voodoo Communication est présent dans sept pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Live TV, Live Radio, Vibe Radio, Boulaye Beat Resort, FS Production, le Manjaro. Tout ça, c'est vous, Fabrice Aouignon. Alors, on n'a pas de chiffres pour chacune de ces sociétés, mais on le devine, au rythme de votre diversification, cela semble fonctionner. Oui, c'est un véritable empire fondé sur un travail acharné, sur beaucoup de détermination. Évidemment, je crois que vous avez d'abord été chef de produit pour Coca et pour Sprite, c'est vrai ? D'abord, oui, c'est moi. C'est moi, mais aussi avec beaucoup de collaborateurs passionnés, des jeunes et des moins jeunes qui sont depuis de nombreuses années à mes côtés et qui travaillent à fond pour effectivement apporter, je dirais, la lumière dans les différents métiers où nous sommes. Alors, en fait, j'ai commencé ma carrière chez Métallivage à l'Afrique d'abord. Je vendais de l'atelier de la peinture comme premier travail après ma formation à l'INSEED de Yamsoukro, qui est maintenant l'INPHB. Ensuite, je suis allé chez Maccan, où effectivement, j'ai eu à gérer les comptes Coca-Cola et Sprite pour 21 pays de la sous-région pendant deux ans. Mais aussi, ce qu'on vous envie, Fabrice Aouignon, c'est le succès et la richesse de votre carnet d'adresses, qui a été formée à mesure du succès des campagnes publicitaires et des campagnes électorales. Vous avez mené bon nombre de campagnes pour des politiques ouest-africains à la magistrature suprême. Et ça, ça crée des liens. 17 campagnes en tout dans la région, donc en Afrique. Et c'est vrai que c'est toujours un honneur d'avoir servi des personnalités aussi importantes qui vous font confiance pour mener à bien leur stratégie de campagne. Et c'est toujours avec plaisir et dévouement qu'on le fait. Omar et Ali Bongo, Nassim Bey et Yadema, Ibrahim Boubacar Keïta, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Trois campagnes pour le président Ouattara. Certains vous surnomment le roi de la com. Ça vous convient ou ça vous énerve ? Ni l'un ni l'autre. On va dire que je suis très heureux du parcours qu'on a eu depuis de nombreuses années et des résultats qu'on a eus. Mais j'insiste toujours pour le dire. Moi, je ne crois pas en un individu tout seul, trop fort, qui est Superman, Spiderman. Je crois vraiment en une équipe, en des personnes qui sont ensemble et qui travaillent ensemble. Et en plus, ça n'a pas toujours marché. Ce n'est pas non plus du 100%. Absolument. Comme dans la vie, ce n'est jamais 100%. Mais on est à 95%. Ce n'est pas mal. Alors Fabrice Saouignon, vous avez été de multiples fois distingué, récompensé, officier dans l'ordre national en 2015. Ou en décembre dernier, vous avez été commandeur dans l'ordre du mérite de la communication. Vous vous retrouvez revers de la médaille. Curieusement accusé sur les réseaux sociaux d'avoir subtilisé des urnes lors des municipales de 2018. Votre personnalité, votre influence, Fabrice Saouignon, attire souvent, mais dérange aussi parfois. En tout cas, et au vu de votre exposition, elle ne laisse pas indifférent. Et c'est notamment pour ces dernières raisons qu'on comprend que vous avez souhaité élargir votre tableau de chasse. Le parti présidentiel en Côte d'Ivoire a en effet choisi de vous faire deux fois confiance en vous désignant candidat du RHDP à la mairie du Plateau. Le plateau d'Abidjan, c'est là que vous avez grandi avec votre maman, leur secrétaire et un beau-père cheminot. Vos sympathisants vous surnomment d'ailleurs le fils du plateau. Kirikou, le fils du plateau. Oui. Pourquoi Kirikou ? Parce que Kirikou, il est petit, mais il est très fort. Ok. Il est vaillant. Il est vaillant, voilà. Mais ce plateau, justement, de l'époque de votre enfance, dans les années 70-80, a bien changé. Avant, il y avait une vraie vie de quartier, des commerces, des habitations. Maintenant, c'est un quartier d'affaires, des bureaux et des bureaux. C'était mieux avant ? Cette volonté de se présenter, c'est justement pour retrouver ce plateau d'avant ? Écoutez, c'est toujours très douloureux de dire que c'était mieux avant. Parce que théoriquement, on devrait avancer et on devrait être mieux maintenant. Mais c'est vrai que, je dirais, le plateau a quand même perdu beaucoup de sa superbe, de ce que le plateau a toujours été. Nous qui avons grandi, qui avons découvert un plateau culturel où il y avait des cinémas, où il y avait des musées, où il y avait des centres culturels. Un plateau, fondamentalement, où il y avait une envie de vivre la nuit et de vivre le jour. Donc, le jour avec des sièges d'entreprise, aujourd'hui, c'est plus difficile parce que tout le monde a un peu peur des embouteillages, l'espace qui est un peu restreint. Tous les produits vivriers de la ville d'Abidjan partaient du plateau le matin. À partir de 4h du matin, les femmes se regroupaient là pour faire partie, tous les vivriers, à l'intérieur des autres quartiers. Le marché du plateau a disparu. Enfin, je crois que vous en parlez pendant 20 minutes. On vous dit tout ce qui a disparu. Et on avait envie, effectivement, de redonner une nouvelle vie à cette commune nationale, de la projeter dans l'avenir. Comme vous le savez, c'est le centre d'affaires. On avait envie que ce soit un centre de vie pour les familles, puis surtout un centre aussi d'affaires qui offre des avantages spécifiques à toutes les personnes qui sont donc les usagers, on va dire, de la ville. En tout cas, avec ces municipales, vous passez du statut d'artisan des victoires politiques d'autres personnalités en Afrique francophone à artisan de votre propre victoire. Même si, finalement, vous échouez deux fois en 2018 et en 2023. Deux échecs successifs. C'est décourageant. Vous avez envie de remonter sur le chavane ? C'est Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, ou je gagne, ou j'apprends ». Donc, disons ça comme ça. Donc, vous recommencez à la prochaine. On verra. Je ne me suis pas posé la question pour l'instant, mais mon ambition, en tout cas, de servir les populations du plateau avant tout est toujours très forte, puisque je continue au niveau social, puisque j'ai une ONG qui, au quotidien, les accompagne. Et mon ambition aussi de voir le plateau prendre une nouvelle trajectoire, donc une nouvelle tangente est toujours aussi forte. Les municipales, ce n'est pas tout de suite qu'il y a d'autres échéances électorales d'ici là. On verra. Et ce qu'on retiendra, donc, finalement, et ce sur quoi vous communiquez, notamment dans votre livre, sont les clés de votre succès, des clés que vous semblez avoir livrées à vos enfants. Je crois savoir que vos fils aînés marchent dans vos pas. Vous en êtes convaincus, la jeunesse africaine doit se réapproprier le destin des communautés dans lesquelles elle vit, vous l'avez dit. En tout cas, vous la faites rêver, cette jeunesse. Et à l'image de ce que vous avez accompli dans les médias avec Live TV et vos locaux ultra-modernes, ultra-beaux, vous leur montrez qu'on peut réussir à ce point. Fabrice Saouignon, homme d'influence, au pluriel, de multiples cordes à son arc, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à voir en vidéo sur notre chaîne YouTube, à lire en toutes lettres sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Vos partages, vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bonne émission à toutes et à tous. Fabrice Saouignon, à l'acteur économique ivoirien que vous êtes, on ne peut que poser cette première question. Qu'attendez-vous de la Cannes 2024 de football en termes de retombées financières dans le secteur de l'audiovisuel que vous représentez ? Bingo ! Non, mais déjà, je veux dire, on attendait la coupe et on l'a eue. Donc bravo à notre équipe, bravo à notre fédération, bravo aux supporters ivoiriens qui ont porté l'équipe très fortement, avec des fois l'hymne national quand c'était très difficile. Bravo aux autorités de notre pays, donc Coco Cannes, qui a super bien organisé ce tournoi qui reste le plus beau, et surtout au président de la République, qui a mis tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir faire de cette fête-là une vraie réussite. Donc, les retombées, nous, en tant que chaîne de télé directe, on n'a pas eu la chance, n'est-ce pas, de diffuser la compétition. Donc on n'a pas de retombées directes du point de vue télévisuel, du point de vue du chiffre d'affaires ou ainsi de suite. Mais il est clair que l'économie, de façon globale, a bénéficié, je dirais, de cet événement-là, qui a été un événement majeur et qui a boosté, je dirais, l'ensemble des secteurs, donc que ce soit de la télé, du tourisme, de la restauration, même des infrastructures, on aura l'occasion d'en parler. Donc oui, c'est une très belle initiative. Et vous doutez, en tout cas, accompagner la campagne publicitaire de la Cannes au niveau du Coco Cannes. Vous avez géré la communication du village de la Cannes, de la ville de Corogo. C'est une bonne affaire, une bonne expérience. Écoutez, nous sommes intervenus de trois façons pour la Cannes. La première, c'est que nous étions l'agence principale conseil du Coco Cannes sur la partie communication. Donc on a déployé avec eux des campagnes. Il y avait d'autres agences aussi qui étaient avec nous, mais on était l'agence principale. Ensuite, on a travaillé pour le compte de la présidence de la privature sur la communication Nation Branding. Donc on a fait un film qui s'appelle Côte d'Ivoire à Vénévoire. Et donc on a diffusé un peu partout sur les chaînes internationales. On va voir d'ailleurs les images. Magnifique, voilà. Et puis au niveau opérationnel pur, on a eu effectivement à gérer la fanzone de Corogo. Et toujours une très belle expérience avec notre agence événementielle Soda, que je tiens à féliciter d'ailleurs, qui a fait un super travail. Et donc on a été très heureux, n'est-ce pas, d'intervenir de ces trois niveaux-là. Alors vous avez évoqué le mot tourisme. Comment justement convertir cette image positive reflétée pendant la Cannes en termes d'accueil des touristes ? Il y a les infrastructures. Il y a aussi sans doute des choses à mettre en place globalement pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de tourisme. Non, je pense déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire, mais qui ne l'avaient jamais vue ou vécue. C'est vraiment ça. Beaucoup sont venus, et même ceux qui ne sont pas venus ont pu l'avoir, puisqu'ils ont vu que c'était un pays qui était totalement à la pointe gérée du progrès, donc qui est en train tous les jours de travailler pour s'améliorer. Et ceux qui sont venus, donc ceux qui l'ont vécu, ne veulent plus repartir ou ont envie de revenir très vite. Parce que ce qui caractérise la Côte d'Ivoire, c'est d'abord, vous l'avez vu, c'est la canne de l'hospitalité, mais c'est d'abord le profil des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des personnes très heureuses, très positives, je dirais limite même fêtardes, qui ont envie tous les jours de célébrer la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut changer là ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce pays pour que les touristes soient accompagnés en nombre et encore mieux ? Au-delà de la partie humaine-expérience, on a eu la chance avec cette canne de voie de nombreux hôtels s'ouvrir, donc nouveaux hôtels qui offrent plus de lits, plus de capacités. On a surtout aussi eu des développements spécifiques faits par l'État, donc c'est une construction complémentaire qui aide à améliorer la couverture, en tout cas l'offre touristique, donc l'offre d'accueil. Et donc je pense que de ce point de vue-là, nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut continuer à faire des routes pour aller dans les régions ivoiriennes ? Absolument, d'ailleurs, si vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, vous saurez que... D'ailleurs, le président Ouattara en a un petit sujet, non, pour lui, parce que c'est celui qui a construit le plus de routes de tout temps, et donc on espère qu'il va continuer encore plus fort, et doté dans la Côte d'Ivoire d'infrastructures qui vont permettre d'être à la fronte. Effectivement, plus facile aujourd'hui d'aller vers le nord, mais après, il y a effectivement d'autres zones encore à desservir. Non, pas que le nord, parce que si vous prenez... La Côte. On vient d'ouvrir l'autoroute qui va à San Pedro, donc la Côte est desservie, le nord est desservie. Vous avez l'autoroute de Bassam qui a été inaugurée il y a quelques années, mais là, il y a l'autoroute qui va à Cigny dorénavant. Donc c'est deux fois deux voies, ça fait quatre voies. Donc ça va aller jusqu'à Boisseau, ensuite aller jusqu'à la frontière. Donc il y a une vraie politique, je dirais, de construction. On peut aller plus facilement à Bengourou aujourd'hui. Enfin, je pourrais vous citer toutes les routes qui sont faites, mais ce n'est pas juste la voie du nord. C'est vraiment une couverture absolue de l'ensemble du pays et c'est juste à féliciter. Alors si on reste encore un peu sur cette canne, vous êtes un ami personnel du président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo. Est-ce que c'est vous qui lui avez conseillé de mettre Emers Faé sur le bord des éléphants ? Écoutez, je suis très heureux d'être, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire d'Afrique, le petit frère, on va dire Idriss Diallo, puisque c'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle grand frère parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est un peu plus âgé que moi. Il n'est pas un signe de respect en Afrique, on dit grand frère ou petit frère. Et non, je n'ai pas la possibilité, en tout cas technique. Je ne connais pas assez le football et je n'ai pas la capacité de conseiller dans le football. Donc je pense qu'il a fait des choix. Et Dieu merci, c'est très bien fini. Je tiens donc à l'en féliciter. Parce que ça a été annoncé un peu dans la précipitation. On était dans un moment de crise. Précipitation, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un moment de crise avec cette lourde défaite qui nous a fouetté tous. Qui a fouetté notre orgueil. Et encore plus celui-même des éléphants. Puisqu'après, ils ont produit un football champagne. On peut dire ça comme ça, puisqu'on est en France, n'est-ce pas ? Et donc, je voulais vraiment féliciter l'ensemble de l'équipe. Il y a eu un moment de crise et il fallait prendre des décisions. Et ce qu'il fait un manager, c'est la capacité à décider vite. Et donc, cela a été fait. Et bravo à Emma Sfaï. En tout cas, vous l'avez soutenu jusqu'au bout. Et vous le soutenez encore, on l'entend là. Alors que beaucoup ont rêvé d'avoir un Didier Drogba dans le même costume de président de la FIF. Il y a un truc ? Il y a quelque chose ? Non, non, sur ça, je vais vous dire trois choses. Tout le monde aime Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Et moi, le premier. Nous tous, on adore Didier Drogba. Il représente pour nous quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui, tu vas partout dans le monde. Tu dis, je suis ivoirien. On tenait d'abord Drogba. Tout le monde connaît Drogba. Et donc, c'est vraiment l'emblème de notre pays. Et donc, c'est quelque chose de très fort. En plus, ce qu'il a accompli en termes de parcours personnel, il a été vraiment très résilient pour le football. Malgré l'âge un peu tardif auquel il a explosé, il a fait des choses magnifiques. Donc, pour nous, c'est non seulement l'emblème de notre pays, mais c'est aussi la capacité d'un individu, effectivement, à se transcender, n'est-ce pas ? Ça vous rappelle quelque chose ? Et à avoir de vraies victoires. Donc, oui, on adore Drogba. Mais le vrai sujet, ce n'est pas est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. Le vrai sujet, c'est qu'il y a une élection à la FIF et que l'élection a ses règles et a ses codes et que chacun doit s'organiser pour y arriver. Idriss y est arrivé, bravo à lui. Moi, je ne suis pas dans le football, je dirais, opérationnel. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'une fédération, ce qu'il faut, c'est du management. Et moi, je considère qu'Idriss a toujours été un bon manager de ce que j'ai fait de son parcours. Et donc, j'espère qu'il va continuer et qu'il va réussir grandement dans le football. La troisième chose, c'est... Alors, ça, je finis rapidement dessus. Moi, j'ai un vrai problème avec cette capacité à juger, à avoir une sorte, je dirais, d'opinion unique, littéralement terroriste. Ou si on n'est pas aligné avec l'ensemble, enfin, le point de vue de l'ensemble, alors on devient un problème. Et donc, moi, je considère... Donc, vous voulez être un non-aligné par défaut ? Ce n'est même pas une volonté de non-alignement, mais c'est une volonté juste d'exprimer ses propres convictions et ses propres idées dans la liberté. Et il faut qu'on respecte, sans s'insulter, sans s'invectiver, sans palabrer, sans se battre, les opinions de chacun. Et donc, vous trouvez que le débat dans le football ivoirien est trop brutal ? Il est trop passionné. Il est trop passionné. On a su des sujets qui sont des sujets plus, je dirais, d'efficacité opérationnelle, mais les sujets d'émotion. Vous savez que quand ça arrive à l'émotion, c'est très difficile. Et donc, ce que moi, je souhaite, c'est que l'émotion retombe des fois. Et qu'on analyse vraiment le rôle d'un président de la FIF, qu'on analyse vraiment l'impact de chacun. Et je suis sûr que la Côte d'Ivoire ne peut que bénéficier de l'expérience, en tout cas de l'expérience, de personnes comme Drogba ou comme Idriss. Alors, le football, vous n'êtes pas spécialiste, mais le football, c'est quand même de la com'. Absolument. Organiser un événement comme celui-là, c'est aussi de la communication. La gestion de la billetterie a été très critiquée. Beaucoup de spectateurs qui n'ont pas pu entrer dans les stades, alors qu'ils avaient pourtant des billets. Est-ce que vous trouvez que la communication du cocan a été bonne ? Non, ce n'est pas un sujet de communication et ce n'est pas un sujet cocan à la base. À la base, c'est un sujet CAF. Puisque vous savez que la billetterie est vraiment entre les mains de la CAF. Donc, beaucoup de gens ont fait des confusions en accusant des fois le cocan d'être responsable de cela. Mais non, le premier responsable, c'est la CAF. Et donc, il est important que la CAF tire une expérience positive de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour améliorer effectivement, je dirais, la mise à disposition et le printing des billets pour les éditions prochaines. Après, le cocan, pendant l'événement, a eu un rôle à jouer quand même dans la communication autour de l'organisation de cette distribution des billets. Oui, mais le sujet, ce n'était pas la communication. Le sujet, c'est la disponibilité des billets. En réalité, c'était ça. Les gens, quand on allait sur les plateformes qui ne dépendaient pas du cocan, mais qui dépendaient de la CAF, les temps d'attente étaient trop longs, les billets n'étaient pas disponibles, et ainsi de suite. Donc, la communication pour aller retrouver les billets était faite, parce que chacun savait aller trouver les billets, mais à la fin, ils n'étaient juste pas disponibles. Et c'est vraiment du fait de la CAF. Et ça, je tiens à le repréciser, parce que beaucoup de gens ont accusé effectivement le cocan, ou l'État même des fois, d'être défaillant de ce point de vue-là, mais ce n'est pas une défaillance locale. Sur le business, justement, autour de la CAF, il y a eu beaucoup de sponsors qui ont été mis en avant. Absolument. Il y a eu un énergéticien, une banque, une compagnie aérienne, un spécialiste de la logistique en Europe. Les événements sportifs africains, maintenant, ils se vendent, ils savent mieux communiquer ? C'est quoi votre opinion ? Alors, je pense déjà que... Et là, je vais féliciter la CAF aussi, parce que la CAF a fait quand même un travail magnifique avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui est aujourd'hui un événement qui attire au plus haut point l'ensemble des annonceurs. Et donc, oui, ça a été un événement important. Et vous savez que le football en Afrique, c'est vraiment la passion des peuples. Et donc, vous avez vu, c'est plus seulement les hommes, c'est plus seulement les jeunes, c'est aussi les femmes, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment très, très fort. Et donc, oui, la CAF a amélioré, je dirais, la structuration même de l'événement. Et oui, la brand, Coupe d'Afrique des Nations, est mieux portée. Et donc, naturellement, elle attire plus. – La marque. – La marque, voilà. C'est vrai que je l'ai dit en anglais, c'est vrai. Et naturellement, les compagnies profitent donc de cet événement-là pour mieux communiquer et pour plus communiquer. Et donc, nous, d'ailleurs, on a accompagné quelques-uns de nos clients sur cet événement. Et nous en sommes très fiers. – En tout cas, cette canne aura apparemment soudé la nation ivoirienne pour un certain temps, cette nation qui a traversé des épreuves il y a moins de 15 ans. Écoutez ce que disait le président Alassane Ouattara au moment de féliciter les éléphants pour leur victoire. Je vous ai invité tous nos compatriotes à continuer à consolider ces valeurs de paix, d'union et de discipline qui ont été observées pendant ces quatre semaines. – Et pour finir, je voudrais, comme beaucoup l'ont fait, faire des prières pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, pour que ce qui nous a animés pendant ces quatre semaines continue de manière permanente. et que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en sécurité et que les Ivoiriens continuent de s'unir encore davantage. Qu'avant toute chose, nous sommes d'abord Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants, vive mes enfants, bravo à vous. – Merci. – Préserver la paix entre les Ivoiriens, on pense évidemment aux échéances politiques qui approchent la présidentielle l'an prochain. On va y revenir dans quelques minutes avec vous, Fabrice Saouignon, on verra à quel rôle vous pourrez y jouer. Avant cela, Aurélie, quelques questions sur les business du patron de Vodou. – Oui, on le disait tout à l'heure, vous avez fondé le groupe Vodou en 1999, une agence de publicité, de communication créée en Afrique, par des Africains, pour les Africains. Le paysage a-t-il changé en 25 ans, en Côte d'Ivoire et puis de manière générale en Afrique de l'Ouest ? – Alors vous savez, quand je créais Vodou en 1999, en juin 1999, je tiens d'ailleurs à remercier Arnon Detté qui a été mon premier partenaire financier qui m'a accompagné dans cette aventure, à remercier aussi Félix Denoux qui est mon associé et qui est aujourd'hui le numéro 2 du groupe et qui travaille avec moi au quotidien. Vous savez, quand on s'est lancé, il n'y avait quasiment pas d'agence africaine à proprement parler. On avait de grandes agences comme ACAN, comme Ogilvy, comme Yungon Rubica, mais qu'on sort, qui effectivement étaient très fortes au niveau local. Et nous, on s'est lancé en disant, on va créer une agence qui soit une agence africaine portée par les Africains avec des idées, une stratégie fortement inspirée de notre univers africain. Et donc, on s'est lancé en juin 1999. Très rapidement, on est devenu numéro 1. Et on l'a toujours été depuis de nombreuses années. Donc, on en est encore 25 ans après. Et je tiens donc à féliciter l'ensemble des collaborateurs de Vodou. Vous savez, dans mon comité de direction, j'ai à peu près 17 directeurs. Et la moyenne de présence, c'est entre 18 et 19 ans. Donc, c'est une vraie fierté d'avoir des personnes qui restent aussi longtemps dans le groupe et qui travaillent à son développement. Il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui dans le secteur ? Oui, absolument. Vous savez déjà, alors, ce qui a changé vraiment, c'est qu'aujourd'hui, les agences les plus importantes, en réalité, sont des agences portées par des Africains de façon générale. Vous savez, on a eu beaucoup de collaborateurs qui sont partis de chez nous des fois, qui ont créé leur agence et qui ont bien grandi aussi. Donc, naturellement, le paysage aujourd'hui est très partagé. entre marques internes, donc grosse entreprise internationale et puis entreprise locale. Et donc, ça, c'est une de nos plus grandes fiertés parce qu'au départ, personne n'y croit. On a dit, la com, c'est trop compliqué. Les jeunes Africains ne pourront pas y arriver. Il faut appartenir à un groupe. Il faut être aligné, ce qu'on appelle aligné, parce qu'il faut avoir des clients référés. Par exemple, quand tu es McCann, tu as Coca-Cola directement, tu as un client référé depuis New York. Donc, personne n'y croyait. Mais nous, on a prouvé qu'avec le travail, avec la créativité, avec une vraie stratégie inspirée de nos codes, on peut y arriver. Ce qui a changé en 25 ans, c'est l'arrivée d'Internet. Ces succès que vous revendiquez, pour vous, ils sont dus à votre engagement dans cette course au digital ? On ne dira pas. Avant d'autres ? Plus que d'autres ? Puisque nous, on a transcendé bien avant le digital. Donc, je veux dire, vraiment, notre succès est venu, je pense, de trois choses essentielles. La première, c'est la forte créativité. Ça, nous, on s'est toujours dit qu'on va être une agence de rupture, de le nom vaudou, d'ailleurs. Quand on s'est appelé vaudou au début, les gens ont dit « Ah, vous êtes des sorciers, vous faites… » Donc, on voulait un nom qui lui-même soit un nom qui vous interpelle tout de suite. Et donc, la créativité, la stratégie, mais une vraie stratégie inspirée, je dirais, de notre univers, de nos codes. Et ça, pour nous, c'est vraiment essentiel. Et après, la force de travail. Nous, on n'a pas d'heure et on avait une volonté, effectivement, d'être là pour le client. S'il fallait le faire en trois jours, ce qui était faisable, en un mois, on le faisait en trois jours. Et je pense qu'on essaie de garder cet esprit-là. Et ensuite, donc, maintenant, il y a eu l'Internet. Et l'Internet, je peux vous dire, ça change les vies. Parce que comme moi, j'ai commencé dans la pub, je peux vous dire qu'on n'avait même pas… Il n'y avait pas Google, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas tous ces logiciels qu'on voit aujourd'hui. Et quand je vois mes jeunes créatifs, aujourd'hui, je leur ai dit « Mais vous avez beaucoup de chance. » Nous, à l'époque, on faisait des maquettes avec de la main. Donc, aujourd'hui, je dirais que le digital, en tout cas l'Internet, est un accélérateur et une grosse opportunité. Mais ce n'est pas, je dirais, l'élément clé de notre succès. Au contraire, l'Internet et le digital ont tendance à rogner, on aura peut-être l'occasion d'en parler, des parts de marché, je dirais, aux agences historiques, aux agences classiques. En tout cas, vous venez nous donner quelques petites clés de réussite dans le secteur, en tout cas, pour rester numéro un. Mais est-ce que le succès vient aussi de la diversification ? Qu'est-ce qui est le plus lucratif, finalement, gérer une campagne publicitaire d'une entreprise ou gérer une campagne électorale ? Qui paye le mieux ? J'adore. Alors, en fait, nous, notre premier élément d'évaluation, ce n'est vraiment pas l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un client en fonction, effectivement, de la somme qu'il va mettre sur la table. Ça compte un peu quand même. Non, mais vraiment, ce qui nous intéresse, vous allez être étonnés, ce sont les challenges. Alors, nous, on aime reléver les challenges. Et quand on relève les challenges, à la fin, on gagne de l'argent. En fait, il ne faut pas juste inverser l'ordre des choses. Il faut rechercher des challenges importants qui sont forts auxquels personne ne croit. et quand vous le réussissez, effectivement, naturellement, vous avez géré la prime qui va avec. Mais si vous cherchez d'abord de l'argent, vous faites force route. Donc, oui, travailler avec des clients, je dirais, des marques, des entreprises marketing, c'est très fouillé, c'est très structuré, c'est très négocié au niveau des coûts. Et donc, naturellement, mais ça permet d'avoir une créativité aussi plus forte et puis d'avoir une exposition très forte qui nous permet, effectivement, de construire pour l'avenir. Et travailler pour les politiques, c'est passionnant parce que c'est vraiment quelque chose, je dirais, de très fort, de très, je dirais, ça vous prend les tripes, ça vous prend au ventre. Ils regardent moins la dépense que les groupes et les entreprises ? Il ne faut pas croire, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je peux vous dire que certains clients pour politiques sont tout aussi, sinon même plus difficiles des fois aussi les finances que les clients privés. La campagne Ouattara contre Bagbo en 2010, ça a été votre tournant à vous ? Je pense que c'est la campagne qui nous a fait définitivement connaître dans notre métier d'accompagnement en termes de marketing politique parce qu'on avait déjà fait 10 campagnes avant celles-là, mais pas grand-monde ne le savait au niveau public. C'est vraiment que des initiés qui le savaient. On avait déjà fait du Bongo, du Yadema, du Kirikou, ainsi de suite, mais la campagne 2010 pour nous a été la campagne révélatrice parce que d'abord, c'était un vrai challenge. Il fallait construire, gérer un discours, un positionnement en face effectivement d'une politique qui était très forte à l'époque, qui était Bagbo, dans une situation très difficile aussi en Côte d'Ivoire. pour le pays. Donc c'était une campagne qui était très scrutée, qui était très attendue. Et donc, Dieu merci, on a pu, avec les équipes du candidat Ouattara d'alors, sortir une très belle campagne et puis surtout la mettre en œuvre. On va reparler politique. Absolument. À côté de la communication, vous avez les deux pieds aussi dans les médias avec Live TV, Live Radio, Vibe Radio au Sénégal. Être à la fois dans la pub, la communication et les médias, vous n'avez pas peur du mélange des genres ou des conflits d'intérêts ? Non, en fait, si vous regardez tous les grands groupes mondiaux en France, aux Etats-Unis et tout, ils sont dans tous les métiers liés à la communication. Et c'est comme ça qu'on construit les groupes. Donc nous, on n'a rien inventé. On a décidé donc d'être aussi présents dans des métiers qui partent effectivement de l'agence de pub à l'agence d'événementiel, l'agence digitale et qu'on sorte à l'instar de tous les grands groupes mondiaux. Après, nous, notre stratégie repose vraiment sur deux piliers essentiels pour que vous compreniez bien. On a un pilier communication. Donc tous les métiers de la communication et un pilier divertissement. Donc des métiers de divertissement, que ce soit quand vous verrez nos événements, vous verrez notre chaîne de télé, vous verrez l'hôtellerie et ainsi de suite. Vous avez parlé du Mondiaro, vous avez parlé peut-être du Lifestar et qu'on sort. Donc on est vraiment présent dans les métiers de la communication et les métiers du divertissement qui sont des métiers complémentaires au final puisque quand on fait des événements, on les fait dans des plateformes. Suite suite, des plateformes événementielles comme le BBR. Quand on fait des événements, on a besoin effectivement d'avoir une couverture médias télévisuels, radiodiffusés, magazines comme ceux qu'on a, Tycoon, live et qu'on sort. Donc on est vraiment plus en cohérence globale qu'en mélange de gens. Alors, Live TV arrive dans un marché audiovisuel qui est déjà assez encombré. Quel est votre business plan ? Comment est-ce que vous vous démarquez dans ce secteur-là ? Alors, la première chose, et c'est bien de me donner l'occasion d'en parler, c'est que, vous savez, les Français regardent en majorité la télé française. On est d'accord. Les Japonais regardent en majorité la télé japonaise. Les Chinois regardent en majorité la télé chinoise, pareil pour les Américains. Il n'y a qu'en Afrique qu'en majorité, des fois, on regarde des télés étrangères. Et c'est ça, le vrai sujet d'abord. Le sujet numéro un pour l'Africain, c'est de se dire à quel moment est-ce que j'intègre ma propre culture, mon propre univers dans ce que je vis au quotidien. Et donc, Live TV vient dire nous, on fait une télé pour les Africains avec des Africains aux normes internationales. Pour pouvoir offrir aux spectateurs africains une télé qui leur ressemble et qui soit moderne, qui soit... Donc avec des contenus locaux ? Absolument. Absolument. Vous verrez, chez Live TV, vous ne verrez jamais de films, enfin de séries brésiliennes, mexicaines, turques et qu'on sort. Impossible. Parce qu'on a envie de valoriser les talents locaux, on a envie de valoriser les réalisateurs, les acteurs, les habilleurs, les maquilleurs, tout ce que vous voulez. Donc on va se lancer dans la production locale et on va offrir... Il y a assez de contenu du coup si vous n'êtes pas obligé d'aller sur les marchés internationaux pour acheter des séries étrangères. Et c'est ça notre gros sujet, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte très cher de faire beaucoup de contenu au niveau local. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps, nous, un peu sur la corde raide au niveau financier, je peux vous dire. Autant on a un succès d'audience, autant la chaîne est très appréciée, autant on a besoin effectivement d'aide parce qu'on est tout le temps, tout le temps, alors je lis tous les jours sur la corde raide. Mais on tient cette position. Vous avez parlé de ce qui se fait ailleurs. Dans Live TV, vous êtes associé au patron de M6, de Taverneau. Quel regard vous portez sur ces grands patrons de presse occidentaux qui souvent grandissent, font des acquisitions, alors que le secteur de la presse est globalement plutôt en difficulté ? Non, alors moi déjà, je tiens à remercier Nicolas de Taverneau parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez, moi je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas, c'est un ami qui m'a dit écoute, tu veux rencontrer Nicolas de Taverneau, je peux t'organiser un rendez-vous. Je l'ai vu, je lui ai parlé du projet qu'on portait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, ça n'a pas duré une heure. Il m'a dit écoute, l'idée me plaît, j'y vais, j'étais dans l'avion deux jours après, j'étais dans l'avion avec deux de ses collaborateurs pour aller évaluer le marché. Un mois après, on avait signé. Donc aujourd'hui, nous, quand on a créé cette chaîne de télé, on voulait avoir un industriel du métier, quelqu'un de gérer, de caper dans le métier pour nous accompagner, pour nous éviter les erreurs de débutants. Et donc M6, gentiment, c'est de nous accompagner qui sont un partenaire important pour nous en termes de conseils, en termes d'accompagnement. Et on est très heureux de les avoir. Après, il est sûr que la presse, du point de vue papier, est en train de mourir. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement en France, c'est un peu partout. Il y a de vraies alternatives à trouver. Et je pense que le digital offre quelques possibilités, même si l'immédiateté, la rapidité aujourd'hui d'Internet est un frein important finalement à certains de développement parce qu'on a beaucoup d'informations gratuites. Et donc les gens ont un peu de mal à aller payer d'une information qui va être disponible peut-être à un temps un peu plus décalé. C'est quoi justement les modèles que vous réservez pour vos magazines ? On a parlé de Life Magazine ou encore de Tycoon. Vu qu'on fait le constat de la presse écrite qui est en train de mourir, qu'est-ce que vous voulez impulser pour continuer à être présent sur ce secteur ? Alors moi, je pense que le développement digital vraiment a bouleversé les habitudes fondamentalement. Et je dirais tous les développements apportés par l'Internet de façon générale et les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, enfin tous les autres, ont vraiment, je dirais, ont transformé le mode le mode de consommation des jeunes maintenant. Vous savez, nous, à notre époque, on lisait des livres et ainsi de suite, on lisait des magazines. Les jeunes, aujourd'hui, ils lisent très peu de livres, ils lisent très peu de magazines. Ils sont plutôt dans la vidéo. Donc, ils ont une tendance à aller rechercher des vidéos en plus des vidéos courtes. Donc, ils ne vont pas rester sur des vidéos très longues. Donc, je pense que fondamentalement, l'une des pistes pour les presses, ça va être de faire un peu plus de vidéos. Ça va être plus de, je dirais, d'offrir de nouveaux produits qui soient digitaux, pas seulement de lecture, mais qui soient aussi de l'audio, qui soient aussi de la vidéo pour aider, effectivement, à aller un peu plus vite. C'est une vraie piste qu'il faut étudier. Quand on regarde Brut, ce n'est pas encore un succès, par exemple, financier, mais ça reste quand même un succès au niveau de sa capacité. Ils ne sont pas encore rentables. Ils ne sont pas encore rentables. Je tiens à le préciser. C'est vrai. Ils pourraient le devenir, effectivement. Ils pourraient le devenir. Fabrice Saouignon, patron de Voodoo et d'autres groupes, notamment dans l'audiovisuel, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On vous a demandé un choix musical. Voici la dernière chanson de Kiff No Beat. C'est comment ? On écoute, on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comment ? Kiff No Beat. Fabrice Saouignon, pourquoi cette chanson ? Non, en fait, vous savez, moi, je suis un éternel jeune. Voilà, donc j'adore cette culture urbaine, locale qu'on a, qui est un mélange, je dirais, de populaire et d'international. vous savez, Kiff No Beat, pour moi, c'est vraiment un groupe. Moi, vous avez compris que j'aime bien les équipes, j'aime bien les personnes qui se mettent ensemble pour faire des choses. C'est un groupe, c'est un état d'esprit. Kiff No Beat, c'est de la créativité, c'est du populaire. Kiff No Beat, c'est ce qu'est la Côte d'Ivoire au niveau, je dirais, social, en termes de langage, en termes d'attitude, mais c'est aussi, je dirais, une sonorité qui peut s'exporter parce qu'elle parle à tous. Et donc, c'est pour moi la Côte d'Ivoire qui s'ouvre au monde. Et je tiens vraiment à féliciter mon fils Dizibi et l'ensemble des jeunes qui composent ce groupe et qui font des choses magnifiques. Dizibi qui s'est séparé de Kiff No Beat. Oui, vous savez que dans la vie, ce qui est beau d'ailleurs, c'est qu'on peut faire des choses tout seul et malgré le gros succès qu'il a, il vient d'ailleurs de faire ça le comble, je pense à, comment ça s'appelle, la salle mythique à l'Olympia, voilà, à Paris. Mais malgré ça, il s'est remis avec son groupe pour ressortir encore de nouveaux tubes. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Fabrice Saouignon, vous avez donc publié il y a quelques mois cet ouvrage « Transcendez la théorie du miroir » aux éditions La Bruyère, un ouvrage de développement personnel pour la jeunesse avec une préface écrite par un autre de vos amis. Bonjour Didier Acouetté. Bonjour Bruno Fort. Bonjour Fabrice Saouignon. Didier, comment vas-tu ? Didier Acouetté, les auditeurs de RFI et les lecteurs de Jeune Afrique vous connaissent bien. Vous êtes le fondateur d'Afrique Search, cabinet de recrutement et de gestion des ressources humaines spécialisé sur l'Afrique. Est-ce que, selon vous, les grandes entreprises comme celle de Fabrice Saouignon ont changé leur approche dans le recrutement des jeunes africains ? Est-ce que les talents sont mieux repérés qu'auparavant ? Alors effectivement, ça fait une quinzaine d'années que les entreprises de manière générale africaines, parce que les multinationales avaient pris quand même cette dynamique depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on retrouve de plus en plus d'entreprises africaines, de grosses PME africaines qui comprennent l'intérêt d'avoir des Africains dans leurs équipes pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils connaissent bien l'environnement, ils sont bien sûr talentueux et ils sont là pour rester. Maintenant, il est vrai que selon les filières, on peut avoir un peu de mal à trouver des compétences avec l'expérience qu'il faut selon les secteurs. Je prends par exemple le secteur de manière générale des grosses infrastructures où il faut des ingénieurs ou des secteurs très spécialisés dans les technologies de l'information ou l'intelligence artificielle ou parfois même dans les secteurs comme celui de Fabrice où il faut des créatifs qui ont roulé un peu leur bosse. Donc, de manière générale, les entreprises africaines font de plus en plus appel à l'expertise africaine avec donc selon les secteurs un peu de difficultés à en trouver. Comment, Didier Acouetté, l'Afrique doit-elle s'y prendre pour mieux profiter de son réservoir humain ? Comment détecter plus vite les talents ? Alors, il y a beaucoup de recettes mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, moi je dirais il faut deux piliers. Il y a le pilier de la formation donc l'éducation et le pilier de la création d'emplois notamment par les PME. Le pilier de l'éducation est relativement simple c'est qu'il faut améliorer très rapidement la qualité de nos systèmes éducatifs, de nos écoles, de nos centres de formation et s'assurer que ces centres de formation, les écoles, les universités sont vraiment positionnés au standard international parce que celui qui est bien formé trouve toujours un emploi ou alors crée son emploi. Le problème que nous avons c'est que le système éducatif s'est délité, s'est énormément dégradé sous la pression démographique et aussi le fait que les États ces dernières années n'ont pas déployé assez de ressources par rapport justement au nombre d'Africains qui arrivaient dans le système éducatif et donc le système a beaucoup perdu en qualité. Le deuxième pilier c'est la création d'emplois. Vous savez, on estime qu'il faut créer entre 15 et 20 millions d'emplois chaque année pour les jeunes diplômés africains mais on en crée à peine entre 3 et 5 millions. Or justement, la question, la création d'emplois doit reposer sur les petites et moindres entreprises qui représentent 90 à 95% du secteur privé de nos pays. Aujourd'hui, malheureusement, ces PME ne sont pas assez soutenus pour grandir plus vite, pour offrir des débouchés qu'il faut à ces jeunes talents qui arrivent sur le marché et donc aujourd'hui, la priorité doit être donnée aux petites et moindres entreprises aussi bien dans les processus d'organisation, dans les capacités à accéder à des financements, dans les marchés publics qu'il faut leur octroyer. Donc, si on arrive, à mon avis, à jouer sur ces deux piliers, on pourrait faciliter d'abord l'émergence des talents et deuxièmement, l'identification de ces talents qui resterait sur le continent ou alors pourrait faire des mouvements hors du continent et retour sur le continent mais à condition qu'il y ait des opportunités d'emploi. On va faire réagir Fabrice Saouignon sur ces points. Didier Acouetté, vous n'êtes malheureusement pas avec nous en studio, vous êtes en déplacement à Accra, au Ghana. Quelques mots pour finir sur notre invité, un touche-à-tout, afro-optimiste, peut-être trop, selon vous ? Je crois qu'on n'est jamais trop afro-optimiste parce qu'il faut garder l'espoir pour ce continent qui a autant de potentiel, un futur aussi radieux. Donc, il faut être afro-optimiste en même temps afro-réaliste. Et Fabrice a cette particularité. D'abord, c'est un sérieux entrepreneur qui touche à tout et qui réussit plutôt tout ce qu'il touche, excepté peut-être la politique pour l'instant, mais vous savez, la politique peut prendre des années. On a vu les carrières politiques des uns des autres. Donc, c'est un génie de l'entrepreneuriat qui réussit ce qu'il fait. Deuxièmement, c'est un génie de la communication. Donc, il sait embarquer les jeunes africains dans des trajectoires de réussite, dans des trajectoires d'espoir. Et donc, ça aussi, c'est une force remarquable et puis surtout qui réussit dans de nombreux domaines. Et ça aussi, c'est une force extraordinaire avec une résilience qu'on voit très peu souvent. Donc, je pense qu'avec toutes ces qualités qu'il a, c'est bien qu'il conserve cet afro-optimisme et qu'il continue d'inspirer les jeunes africains qui aussi ont envie de réussir dans des environnements compliqués, difficiles, où il faut être résilient. Et donc, je crois qu'il redonne de l'espoir aux entrepreneurs sur le continent et aussi l'envie de rester sur le continent et de faire des choses. Parce que bien souvent, vous savez, quand on voit que les Africains rêvent, les jeunes rêvent de partir, c'est un peu dommage. Il faut donner envie de rester et de faire des choses en Afrique parce que l'avenir du monde est en Afrique. Et donc, Fabrix incarne, à mon avis, cet espoir et cet afro-optimisme. Il faut qu'il le garde. Merci Didier Acôté. Merci beaucoup Didier. Merci Bruno Fort. À très bientôt. On vous retrouve chaque mois dans 8 milliards de voisins sur RFI avec Emmanuel Bastide pour parler d'entrepreneuriat notamment. Merci d'être passé dans le studio d'à côté, celui d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs et du grand invité de l'économie. Fabrice Savoignon, on n'est jamais trop optimiste pour l'Afrique. Ah ben jamais. Je pense que fondamentalement, ce qui change la vie, vraiment, c'est l'optimisme. Vous savez, moi je suis un autosuggestif aigu. C'est-à-dire que je considère que c'est ce qu'on pense très fortement, sa posture mentale qui va définir ce que vous êtes demain. Donc si vous êtes pessimiste, vous n'allez pas réussir grand-chose. Il a dit aussi afro-réaliste. Il faut être afro-réaliste. Oui, mais la barre du réalisme, elle est trop compliquée à trouver. Alors que celle de l'optimisme, elle est plus simple. Et donc je préfère être effectivement un afro-optimiste absolu, aigu. Et effectivement, peut-être à un moment donné, le réalisme rattrapera tout seul. Mais je préfère garder cette tendance-là qui est une tendance effectivement de positivité absolue. Pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui définit les hommes. C'est ce qui définit votre lendemain. Fabrice Aouignon, revenons sur ce qu'a dit Didier Acouetté. Réformer le système éducatif, promouvoir la création d'emplois, c'est ça la clé ? Comment motiver la jeunesse africaine à se former, à entreprendre ? Écoutez, je pense que Didier a tout juste, je tiens d'ailleurs à le remercier pour sa belle intervention et surtout aussi pour le petit texte sympathique qu'il a écrit dans mon livre. Vous savez, en Afrique, il y a trois choses qui sont essentielles pour la jeunesse. Didier en a parlé déjà, il a dit la première chose, c'est la formation. Il faut qu'on s'assure qu'on ait des jeunes qui soient formés, qui soient capables demain d'accéder à des emplois, d'accéder à des fonctions, de prendre leurs responsabilités. La deuxième chose pour moi qui est essentielle, c'est qu'il y ait un environnement, un cadre de vie, des conditions de vie qui leur donnent envie de rester chez eux. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'en allant en France, aux Etats-Unis, ni en Allemagne ou je ne sais pas ailleurs, ils vont avoir une meilleure vie. Alors que chez nous, fondamentalement, il est important, il est possible de bien vivre. Donc il est important que le cadre de vie, donc les infrastructures, tout ce qui leur a offert puisse leur permettre de rester. La troisième chose pour moi, et c'est plus personnel et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est la confiance. Il faut que les jeunes Africains aient confiance en eux. Et ça, effectivement, ce n'est pas de la formation simplement scolaire, ce n'est pas du cadre de vie, mais ça part du fond de soi. D'ailleurs, vous faites vous-même des séances de motivation avec des jeunes Africains pour détecter les jeunes talents. Absolument. Et c'est ce que je veux. Enfin, ce qu'on appelle la legacy en anglais, c'est l'héritage. J'ai envie que demain, on se souvienne qu'à mon niveau, en tout cas, à notre niveau, on a essayé d'aider les jeunes à avoir confiance en eux. L'idée, c'est pour ça que j'écris ce livre, d'ailleurs, La théorie du miroir, qui est un livre d'abord qui parle de confiance en soi. Comment est-ce qu'on se connaît ? Comment est-ce qu'on se connaît mieux ? Comment est-ce qu'on prend de la confiance ? Et comment est-ce qu'on peut réussir sa vie donc qu'on peut transcender ? Et ça, pour moi, je le rajoute aux différents points de Didier qui est un point de formation et d'accès à l'emploi, un point de cadre et de condition de vie, mais surtout aussi un point de confiance. Vous essayez d'encourager des jeunes champions de tennis, je crois. Oui, alors c'est vrai. Pourquoi plutôt le tennis ? Comment fait pour l'ouvrir après dans les autres secteurs ? Non, vous êtes très bien renseigné. C'est un peu petit, le tennis. Non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'occupent du football. Certains s'occupent du karaté, d'autres s'occupent de l'handball, du handball plutôt. Et donc, il est important pour nous aussi d'intervenir dans un sport qu'on aime bien. Et effectivement, moi, la fondation Vodou a créé un programme de formation de jeunes champions mais qui viennent des quartiers défavorisés. Donc, on va chercher des jeunes dans des écoles de quartiers défavorisés. On les met au tennis, donc on les accompagne, on les équipe. Et puis, donc, on est à la sixième génération maintenant. Je peux vous dire qu'on a déjà de beaux champions. Il y a déjà des jeunes de 15, 16 ans qui me battent, moi. Je peux vous dire que je ne suis pas trop mal. Donc, on a déjà de beaux champions. On espère demain. Ça vous fait mal de ne pas avoir un champion de tennis en Afrique ? On va y arriver. On a eu des champions pas par le passé. D'ailleurs, celui qui porte ce programme pour nous s'appelle Ngorand Clément. Il a été classé en France 17e. Il a été champion d'Afrique, champion de Côte d'Ivoire. Et donc, il a même participé à certains tournois, de gros tournois internationaux. Et c'est lui qui est aujourd'hui coach aux Etats-Unis mais qui, avec son école à Abidjan, aide à la formation de ces jeunes-là. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est créer des jeunes champions de main. On veut aller à Wimbledon, on veut aller à Roland-Garras. Mais qui resterait dans son pays. Et pourquoi le tennis ? Le tennis, pour moi, c'est le sport qui forge les hommes. Les sports d'équipe, on peut encore se cacher des fois derrière son coéquipier. On peut tricher un peu. On peut ne pas courir. Le tennis, il vous met face à vous-même. Il vous demande de la puissance. Il vous demande du doigté, donc du toucher. Il vous demande de la psychologie. Être fort, savoir résister dans des moments difficiles. Il vous demande du physique. Il vous demande des changements de direction, de l'accélération. Pour moi, le tennis, c'est le sport le plus complet. C'est vraiment le sport qui me fait vibrer. Vraiment. Pour passer un peu à autre chose, mais rester dans la jeunesse, lors d'un meet-up en 2022, vous avez affirmé être à la recherche de talents et non de stagiaires au sein de votre groupe. Cette déclaration a été mal interprétée à l'époque à Abidjan. Elle a été reprise d'ailleurs par vos détracteurs lors des dernières élections municipales. Vous vouliez dire quoi ? C'est gentil de me redonner l'occasion de réexpliquer ça parce que pour moi, c'était assez clair mais apparemment, ça n'a pas été très bien compris. Vous savez, ce que je dis aux jeunes, c'est que quand vous recherchez un emploi, vous n'êtes pas seul à rechercher un emploi. Vous êtes un million à rechercher un emploi. Donc, il est important de se faire remarquer. Il est important de se différencier. vous savez, les employeurs, les recruteurs reçoivent 1000 courriers par semaine des fois, 2000 courriers, 5000 courriers par mois. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont suivre un courrier plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait qu'ils regardent plus un CV plutôt qu'un autre ? Vous savez, la formation, c'est la chose finalement la plus partagée. La preuve, quand vous avez une licence en droit, vous êtes 10 000 à l'avoir, une licence en droit. Mais qu'est-ce qui fera la différence demain ? C'est qui vous êtes ? C'est les valeurs que vous portez. Les concurrentielles. Et donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que quand vous faites un courrier, faites un courrier qui vous différencie. Écrivez un CV qui raconte une histoire, qui donne envie d'aller jusqu'au bout, de vous appeler, de vous recevoir et de vous embaucher. Si vous faites comme les 10 000 qui font des courriers classiques, qu'on va photocopier sur Internet, j'ai l'honneur de solliciter de votre compte bienveillance l'obtention d'un stage, vous serez un dans la masse. Et donc, naturellement, vous ne serez pas recruté. Donc, soyez talentueux. Commencez à démontrer votre talent dans votre courrier et dans votre CV. Et c'est ça, mon message. faites des CV, faites des courriers qui vous décalent du nombre et qui vous rendent spécifiques. Et c'est ça, mon sujet. Après, ça a été mal interprété. Je comprends que certaines personnes aient voulu naturellement manipuler. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Vous savez, même Jésus, vous savez, moi, je suis chrétien, Jésus, il a été crucifié. Il a été incompris, vraiment. Il a été incompris. Il a été crucifié, vous imaginez ? Et donc, qui sommes-nous ? Vous pouvez être compris par tous, en tout un. Le motivateur, Fabrice Saouignon, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. C'est l'heure de parler politique. On va revenir sur les dernières municipales. Extrait de l'un de vos derniers clips de campagne. Vous avez été candidat en 2023 pour la mairie du plateau à Abidjan, battu comme en 2018, malgré un dispositif important avec le soutien du RHDP. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? En quelques mots. Je pense que l'élection au plateau en 2023 était un simulacre d'élections. Vous savez, des bureaux de vote se sont ouverts à 16h. Vous savez, le plateau, c'est la plus petite commune de Côte d'Ivoire. 10 000 habitants, c'est ça ? À peu près. Ça veut dire que c'est à peu près 8 000 habitants, mais avec une liste électorale qui comporte à peu près 100 000 personnes. Mais bon, parce qu'il est autorisé aux personnes qui ont des intérêts économiques ou qui travaillent au plateau de s'inscrire sur la liste. Mais il y a quand même à peine 8 000 habitants au plateau, dont en réalité 6 000 votants, à peu près. Et vous imaginez que la plus petite commune du plateau ouvre, je dirais, ses bureaux de vote à 16h, à midi, à 14h, alors que le vote, théoriquement, est censé se tenir entre 8h et 17h. Donc, il y a eu vraiment une volonté manifeste, je dirais, de déstructurer le process pour pouvoir tricher, organiser les choses différemment. Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous, on considère que c'est un simulat d'élection. On ne va pas se battre plus que ça parce que c'est la vie. On continue, on tente la leçon d'essayer, on avance. Fabrice Savoignon, comment est-ce que vous abordez le débat politique national avant la présidentielle de l'an prochain ? Tout le monde se demande, bien sûr, si Alassane Ouattara sera candidat. Alors, c'est quoi votre question ? Comment vous abordez, vous, son choix à lui puisque vous lui parlez directement à l'oreille ? Écoutez, le choix lui appartient. Donc, c'est le président de la République qui va décider de ce qu'il a envie de faire. Mais si moi, j'avais un conseil ou si j'avais en tout cas un souhait, je dirais, plutôt qu'un conseil parce que c'est plus un souhait, c'est que le président soit candidat. Vous savez, le président Ouattara a profondément transformé la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas seulement au niveau infrastructurel. Vous savez, on avait perdu la stabilité, la paix. Le président Ouattara a ramené la paix et la stabilité qui sont le préalable à tout développement. Le président Ouattara a fait passer l'électricité en Côte d'Ivoire d'un taux de couverture d'à peu près 33-34% en 2011, aujourd'hui à plus de 85%. Et si on compte les populations couvertes, on est à 95%. Donc, vous imaginez l'accès à l'électricité. Pareil pour l'eau. Enfin, on pourrait citer beaucoup de choses. Les évois sociaux, je n'en parle même pas parce que c'est tellement vu et su le nombre de ponts, d'écoles, de stades maintenant parce qu'il y a des stades de niveau mondial, a dit même le président de la FIFA qui espère que la Côte d'Ivoire organiserait la Coupe du Monde dans les 15 millions d'années. Vous imaginez, donc, on a vraiment un président qui a profondément changé notre pays. Et donc, qui en Afrique ne voudrait pas qu'un président de ce type-là continue ? Surtout quand on voit tous les ralentissements environnants, on a envie de garder cette dynamique-là cette stabilité et ce développement-là. Donc oui, moi, mon souhait, en tout cas profond, ce serait que le président Ouattara soit là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez contribué et participé aux trois campagnes à la Sainte Ouattara dont la victorieuse en 2020. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer ? Est-ce que vous êtes prêts à changer de chapelle ? Quand on regarde... Changer de chapelle ? Jamais, jamais. Vous savez, on pense à Tidiane Thiam, au PDCI. Non, moi, moi, je crois fortement au président Ouattara. Vous savez, moi, je crois aux personnes qui ont une vision. Je crois aux personnes qui non seulement ont une vision, mais qui la mettent en œuvre. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler pour le président Ouattara, quand j'ai eu la chance d'être choisi, puisqu'il y a eu une compétition en 2008 pour faire sa campagne, on avait vu tous ces projets, on se disait, est-ce qu'il va y arriver ? Mais quelques années seulement après, on est tous très fiers d'avoir contribué, en tout cas, à le faire élire. il me rappelle, vous savez, ce qu'a été pour Singapour, Lee Kuan Yew, vous savez, cette capacité à transformer le pays fondamentalement. Après, non, je ne changerai pas de chapelle, moi, je suis un pro Ouattara. S'il me fait confiance encore une fois, je serai le premier à faire sa campagne, je serai très heureux de la faire, donc je suis à sa disposition. À votre avis, quand est-ce qu'il va annoncer son choix ? Je ne sais vraiment pas, ça, ça lui appartient. Après, vous parlez de Tidia Tiam, c'est aussi une fierté nationale, c'est quelqu'un qui a eu un parcours scolaire, un parcours professionnel qui donne envie à beaucoup. Après, il a fait aujourd'hui le choix de la politique, on verra. Il ferait un bon président aussi ? Je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment pour le dire, je ne sais pas. L'avenir nous dira si jamais il y arrive. Quelle est la recette d'une bonne campagne électorale pour gagner une présidentielle dans le monde d'aujourd'hui ? Pas dans celui d'il y a 20 ou 25 ans, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus vraiment la clé ? Non, avant d'arriver à ça, ça reste encore tous les canaux de communication. Mais avant ça, il faut d'abord avoir un candidat, il faut avoir quelqu'un qui a une histoire, quelqu'un qui a une légitimité. Donc, c'est vraiment un parcours et une légitimité. Et je pense que ça, ça ne changera jamais. Il faut que vous ayez un parcours que les gens apprécient et que vous ayez une sorte de légitimité à revendiquer. Bien sûr. Mais donc, en termes de technique de communication, qu'est-ce qui fait la différence ? La deuxième chose, et j'en viens vite, je sais qu'on va aller vite, la deuxième chose, c'est d'avoir un vrai programme, un programme qui tienne compte effectivement de l'aspiration des gens et surtout d'avoir la capacité de le mettre en œuvre. Donc, c'est aussi un élément lié à votre personnalité. Et la troisième maintenant, c'est de mener une très belle campagne, donc d'avoir la capacité de couvrir l'ensemble du territoire, de parler à toutes les cibles et puis surtout d'avoir une vraie stratégie de com', donc d'aller chercher les jeunes là où ils sont, donc ça peut être effectivement sur les réseaux sociaux, d'aller chercher les femmes, d'aller chercher les plus âgées, et ainsi de suite. Donc, c'est la capacité effectivement à avoir un vrai plan média, à avoir une capacité à faire le tour du pays, à aller rencontrer la population, qualité de contact, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses, une prise de parole claire, efficace, enfin, il y a plein de choses. Donc, oui, la communication a évolué grâce aux réseaux sociaux, mais je dirais la base reste là même. La base, c'est vraiment le bon candidat, le bon programme, l'algétimité, la cohérence de tout, et ainsi de suite. Si on reste dans l'actualité, il y a les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté l'AES, la CDAO. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que pays voisin ? Quel regard vous portez, notamment sur leur discours qui a réussi à atteindre une population notamment jeune, c'est quoi votre avis ? Alors, l'AES n'a pas encore totalement quitté la CDAO. On m'a dit qu'ils ont manifesté le désir. Et la porte reste ouverte, a dit la CDAO. La porte reste ouverte. Et ce que je souhaite, moi, plus que tout, c'est que des accords, des négociations soient menés, des accords soient trouvés pour que ces trois pays importants pour la CDAO restent dans la CDAO. Moi, je vous ai dit, au niveau professionnel, j'aime l'équipe. Et donc, au niveau régional, c'est important aussi qu'on ait des ensembles qui soient cohérents et qui soient plus forts parce qu'il y a plus de population, il y a plus de possibilités, il y a une richesse qui est partagée. Et donc, leur départ sera défavorable à la CDAO et leur départ sera défavorable à eux aussi. Donc, il est important qu'on trouve les moyens de les remettre ensemble. Après, je n'ai pas envie de trop me prononcer sur la partie discours politique et ainsi de suite parce que ça peut partir vraiment d'un sentiment vrai mais qui après de toute façon est totalement manipulé et ainsi de suite. Le sentiment vrai, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, effectivement, l'Afrique trouve sa propre voie. C'est super important que l'Afrique ait la capacité de s'autodéfinir et de profiter de ses richesses. Ça, c'est essentiel. Donc, on ne peut pas dénier ça à notre continent, à nos populations. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas en jouer. Il ne faut pas manipuler. Il ne faut pas grossir les choses. Et ça ne sert à rien de partir d'un tuteur pour aller chez un autre tuteur. Donc, où on est libre, où on ne l'est pas. Donc, il y a des sujets de cohérence des fois qui doivent être mieux abordés. On dira ça comme ça. En tant qu'homme de communication, quand un gouvernement coupe Internet dans une situation instable, on a vu ça assez récemment au Sénégal, est-ce que vous comprenez ou est-ce qu'en tant que spécialiste de la com, ça vous gêne ? Alors, c'est une question qui est très difficile. parce que d'un côté, nous sommes tous pour les libertés, que ce soit de communication, des réseaux, ainsi de suite, mais même de l'autre, il peut y avoir un issue national security qui doit durer vraiment un temps très court. S'il y a un sujet sécuritaire national qui nécessite que l'État puisse de façon ponctuelle, mais je parle là en termes d'heures, je ne dis pas en termes de jours, de semaines, ou ainsi de suite, oui, ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver, mais ce n'est pas souhaitable. Moi, je suis pour la liberté absolue, donc je considère qu'effectivement, cette liberté-là est essentielle pour l'épanouissement des populations. Fabrice Savagnon, vous êtes aussi un homme de cinéma, vous avez votre studio de production et vous avez produit votre premier film. Je vous jure qu'il l'a tué. Ok, jeune homme, viens nous voir quand tu auras l'épreuve de ce que tu as. Mon lieutenant ! Je vous dis qu'il l'a tué, c'est à vous de le prouver ! Viens, jeune homme ! C'est à vous, le temps ! Lève-toi ! Comment osez-vous dormir la nuit ? C'est dur, le coup. C'est dur. Jusqu'au bout, réalisé par Yacinthe Hunsu, inspiré de votre propre vie, c'est ça ? Exactement. Vous savez, la première fille que j'ai aimée qui s'appelait Sonia, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans, elle est morte dans des conditions très difficiles. Le suicide, a priori, un suicide violent a tombé du toit d'un immeuble et ainsi de suite. Enfin, d'un étage. Et donc, je m'étais promis très jeune de lui rendre hommage. Elle s'appelait Sonia Katuka, paix à son âme. Et donc, ce film-là, pour moi, a été un moment de libération et d'hommage. Donc, c'est un film qui raconte cette histoire d'amour entre deux jeunes et puis donc, sa fin tragique. Difficile d'enchaîner là-dessus sur l'industrie du cinéma et de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire sur ce secteur-là se développe assez vite ou pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, et d'ailleurs, je veux dire bravo à Yacinthe, qui est le réalisateur du film qui a été vraiment absolument top. Je veux préciser qu'au-delà de ce film, on a produit beaucoup de séries télé, dont une qui a cartonné récemment qui s'appelle Maquizar, avant ça l'avait fait Isabelle, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'accélérer le développement des productions locales. Et je tiens à remercier d'ailleurs Françoise Leguenoux qui est la nouvelle ministre de la Culture, enfin, ça fait des ans qu'elle est ministre maintenant et aime beaucoup d'énergie effectivement à favoriser la production locale. Donc oui, il y a cette volonté-là. Maintenant, il faut plus de moyens, il faut plus d'implications et donc, je pense qu'on est su la bonne voie. À propos de séries, vous avez été vous-même acteur. Absolument. Vous jouiez le rôle d'un élu qui célèbre en mariage. Une vie est heureuse quand elle commence par l'amour. L'amour rapproche, l'amour uni. Votre amour nous a menés à ce grand jour. Vous avez décidé de prendre un engagement l'un envers l'autre avec le cœur. Il n'a pas fait dans la dentelle. Non, non, non. Déplacer le maire titulaire lui-même. Ah, ça. L'amour, c'est aussi des épreuves. Et c'est dans ses moments. Le maire Fabrice Savagnon, il y a un peu d'auto-dérision. Oui, alors, vous savez, Connie Touré, qui est la plus belle et la plus grande animatrice de notre pays, télévisuelle, a produit cette série. elle m'a dit « Boss, est-ce que tu pourrais s'il te plaît qu'il travaille avec moi à l'AFTB ? » Elle m'a dit « Est-ce que tu pourrais faire le maire ? » Alors moi, j'ai adoré l'idée parce que comme j'ai toujours voulu être maire du plateau que je n'y arrive pas, la vie, c'est ça. Il faut savoir rire des choses. Il faut savoir être léger sur certains sujets. Et donc, c'est prouvé que la vie continue malgré tout. Maire ou pas maire, on peut l'être dans un film, on peut l'être dans la vie, mais on est toujours heureux de vivre, d'être en santé et de faire des projets qui nous passionnent. Donc vous ne ferez pas de carrière d'acteur, c'était une opportunité ? Ah non, 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 pas du tout. Je ne me sens pas du tout acteur. Par contre, je suis producteur et ça, c'est pour Connie, par amitié, que je souhaitais faire ça. Et ça me faisait sourire aussi de jouer le rôle du maire. Avant de se quitter, Fabrice Saoignon, on vous a aussi demandé de sélectionner un extrait d'un discours historique. Et vous avez choisi Barack Obama en 2008, avant son élection, discours célèbre, A More Perfect Union, une nation plus que parfaite, discours sur la race et la religion aux Etats-Unis. Je suis le fils d'un homme noir de Kenya et d'une femme blanche de Kansas. Je suis évoqué avec l'aide d'un grand-grand-fait qui a traversé une dépression pour servir dans l'armée de Patton pendant la guerre de la guerre de la guerre et d'une grand-grand-mère qui a travaillé sur une ligne de l'Assemblée de l'Assemblée à Fort Leavenworth while he was overseas. Je suis allé à des les plus grands schools dans l'Amérique et je suis allé dans une de la population de la population de la guerre de la guerre. Je suis allé à une de la guerre de la guerre qui prend dans l'Amérique la blood de la guerre et de la guerre et de l'Avr. An inheritance nous passons à nos deux preciouses daughters. Je suis allé à des sisters, nieces, nephews, uncles et cousins de chaque race et de chaque hue scattered across trois continents. Et pour l'as long as je vivais, I will never forget that in no other country on earth is my story even possible. It's a story that hasn't made me the most conventional of candidates. but it is a story that has seared into my genetic makeup the idea that this nation is more than the sum of its parts. That out of many we are truly one. Barack Obama is called Barack Obama so it's a name improbable in the United States of the United States. Someone who is not only a black American but who is Kenyan of origin and someone who wants to be the president of the United States. And so you imagine in his environment direct with his name Barack Hussein Obama I think it's Hussein I believe Barack Hussein Obama it's impossible and so someone has started to think grand all in his own second The second thing is that he describes in his discourse what is the world of today. It's a world of misty a world of rencont and a world of excellence and so he describes so much and at the end he says it's not I'm the best candidate but it gives me the legitimacy I 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 J'ai toujours été quelqu'un qui nous a passionnés en tant qu'entrepreneur, de voir tout ce qu'il a fait, sa capacité à se réinventer toujours, que ce soit à la télévision, que ce soit ainsi de suite. Et puis, il a dit, je vais en politique. Et en politique, aujourd'hui, il porte des idées, excusez-moi le terme, mais qui ne sont pas nobles pour moi, qui ne sont pas des idées d'unité, qui ne sont pas des idées de rassemblement, qui sont des unités de division, des idées, des fois extrémistes. Et donc, moi, je ne peux pas valider ces options-là. Et donc, je suis assez déçu que ce profil de candidat ait la faveur des sondages aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup d'Africains qui espèrent le retour de Donald Trump. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'Africains qui disent, quand Donald Trump était au pouvoir, ça allait mieux pour le monde. Ah, c'est vrai ? Non, non, je ne suis pas sûr. Moi, en fait, en réalité, le sujet du monde, c'est vraiment le sujet des hommes forts, justement. Des hommes trop forts. Et c'est pour ça qu'il est important que des hommes trop forts soient, je dirais, comment dire, assez... soient encadrés par des institutions beaucoup plus fortes. Vous savez, aujourd'hui, en Chine, on a un président quasi intemporel à vie. Aujourd'hui, en Russie, on sait ce que ça donne. On peut aller en Turquie, enfin, ainsi de suite. Et quand vous voyez, effectivement, la propension de ces pays-là au conflit, à aller dans l'extrême, ça pose des questions. Et donc, Donald Trump, moi, je ne me souviens pas du monde qui était meilleur sans lui. C'est vrai qu'il n'y avait pas, peut-être, la guerre, je dirais, d'Ukraine. Mais la guerre d'Ukraine, elle n'est pas le fait du président actuel. C'est plus historique entre l'Ukraine et la Russie. On pourrait en reparler. Et donc, naturellement, moi, je ne suis pas pour ces profils de personnes-là. Demain, vous verrez la Chine envahir Taïwan. Et puis, ça va faire une nouvelle guerre où il ne va rien se passer. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Le monde n'a pas besoin de ces conflits. Il n'a pas besoin de cette capacité à aller chercher d'autres territoires, ainsi de suite. Ce qu'on veut dans la vie, c'est finalement vivre heureux. Alors, la Chine est heureuse, là. Ils sont là, disons, économie mondiale. Ils ont eu un taux de croissance important. À quoi sert d'aller chercher encore Taïwan ? À quoi sert la Russie d'aller récupérer des territoires d'Ukraine en disant oui ? Non, il faut que le monde redevienne ce qu'il a toujours été. C'est un monde où les gens se parlent, où les gens se comprennent et où il n'y a pas de guerre. Merci de terminer sur cette touche positive. On a fini sur un sujet assez lourd. Merci Fabrice Avoignon. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Et voilà, je souhaite plein de succès à votre émission. Je souhaite tout plein de succès à la jeunesse africaine. Merci d'avoir été notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Merci d'avoir dévoilé votre vision de l'avenir de votre pays et du continent tout entier. Merci Aurélie. Merci Bruno. Merci à Guillaume Munier, à Yann Bourdelà, à Salimata Kone, à Fatoumata Diallo, à Christelle Jeanne pour les photos. Cette émission à voir en vidéo sur notre chaîne YouTube. Les meilleurs passages à lire sur jeuneafrique.com. Vos partages, vos commentaires sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Restez connectés sur RFI et jeuneafrique.com. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.